Yo les deux, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché parce que vous, vous êtes enclenché pour connaître tout le programme SVOD de la semaine. Avant de commencer, dites-moi si vous présentez chaque sortie de la semaine sur chaque SVOD, en tout cas les plus gros, donc Netflix, Prime Vidéo, OCS et Disney+. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu évidemment et à me faire vos retours en commentaire pour savoir un petit peu comment faire évoluer le format. Parce que effectivement, il y a beaucoup de travail et effectivement c'est un format que j'aimerais faire tenir sur le long terme. Petite chose avant, petit disclaimer, concernant Prime Vidéo, le truc c'est qu'ils annoncent pas leur sortie un petit peu comme Netflix. C'est-à-dire que parfois, ils vont dire qu'il y a une série qui va sortir mais ils mettent juste bientôt, donc on n'a aucune date, on n'a rien. Et bien souvent et bien trop souvent même, ils te donnent la date peut-être des fois la veille, quand on a de la chance c'est la semaine avant la sortie de la série ou du film en question. Donc c'est pour ça que je vous conseille de me suivre sur Twitter et d'activer peut-être les notifications des tweets parce que je vais partager toutes les sorties en temps réel. Par exemple, quand il y a une série qui sort tel jour le mercredi, le mercredi vous recevrez une notice sur Twitter avec mon tweet disant que telle série est disponible sur telle plateforme. Et évidemment, j'ai pensé à vous parce que je me doute qu'il y en a qui se moquent d'OCS ou qu'il y en a qui se moquent de Disney+, peut-être. C'est pourquoi vous pouvez donc avec votre curseur YouTube vous rendre au repère du SVOD que vous voulez en fait et pour tomber directement sur le programme de Netflix ou sur le programme de Prem Vidéo. Bref, assez parlé, dans tous les cas, commençons avec OCS, notre petit SVOD français. Quatre sorties prévues déjà jeudi sur le catalogue OCS. Imaginez si votre avenir dépendait d'une autre planète. Et bah c'est le pitch que nous propose Titan avec Sam Worthington et Tom Wigginson. Et c'est pas une marque de rasoir hein. Dans un monde où toutes les ressources sont épuisées, le seul espoir de la Terre réside sur une poignée de soldats qui sont génétiquement modifiés. Malheureusement, que se passerait-il si un des soldats se transformait juste par mégarde en alien avant même de pouvoir commencer l'expédition ? Un film donc de science-fiction comme on les aime qui pourra nous faire passer un bon moment d'1h33 exactement. Allez, assez des productions américaines et on part du côté de Made in China qui comme son nom l'indique est un film totalement français. On suivra François, un jeune trentenaire qui n'assume pas ses origines asiatiques depuis plus de 10 ans. Et qui va essayer de rattraper le temps perdu en apprenant bah qu'il va être papa. Il retourne donc dans sa famille d'origine avec son meilleur ami Bruno afin de renouer avec le passé. Mais tout va pas se passer comme prévu. Une bonne comédie française donc portée par Frédéric Chaud et Mehdi Sadoun. Je vous laisse vous faire votre avis. Allez, dans un tout autre genre et toujours dispo ce mercredi sur OCS, vous pourrez vous plonger dans l'histoire du reggae avec le documentaire Inna The Yard. Une aventure humaine qui nous fera voyager jusqu'au centre épidermique de la Jamaïque. Jeudi, rendez-vous pour l'affaire Monet, un thriller racontant l'histoire d'un détenu qui connaît une sortie de prison un petit peu anticipée grâce à un arrangement avec le caïd local. Le détenu, qui est également faussaire avant tout, va devoir voler et reproduire un célèbre tableau de Claude Monet afin de payer le caïd et retrouver une vraie liberté. C'est porté donc par M. John Travolta en personne et ça dure 1h31. De mon côté, j'aime assez le pitch de Titan, donc peut-être que je vais un petit peu regarder. Et concernant aussi Inna The Yard, je trouve que c'est un truc qui a l'air quand même assez frais. Donc je vais peut-être regarder quelques minutes pour voir un petit peu ce que ça donne. Partons maintenant du côté du Disney+, qui s'annonce avec une semaine assez riche en nostalgie, en émotions. Et du coup, on va dire que pour Disney+, ce sera un petit peu la semaine Good Vibes. La saison 2 de Violetta est disponible. La série argentine, diffusée depuis 2012 en France sur Disney Channel, s'offre une seconde vie grâce au nouveau catalogue du Disney+. Pour ceux qui ne connaissent pas, Violetta est une jeune fille qui possède juste une voix complètement magnifique. Elle est timide, elle est réservée, mais malgré tout ça, elle va décider de partir en cachette de son père dans une école d'art et de scène. Donc il y a une belle histoire de rêve, d'amour, d'amitié qui est au rendez-vous derrière. Et je vous conseille, c'est un moment assez chill. Et oui, j'avoue, j'ai pu regarder quelques épisodes durant ma jeunesse et c'était trop cool, j'assume complètement. On se plonge maintenant en 1964 avec La Baie aux émeraudes, l'histoire de deux touristes venant voyager l'île de Crète. Le film est notamment connu pour être le dernier de Paula Negri, l'actrice star du cinéma muet de l'époque qui était pourtant à la retraite depuis 20 ans, au moment où Walt Disney est venu la démarcher pour le film. Un film donc qui symbolise un gros retour aux sources si jamais vous avez l'âme nostalgique un soir. Mickey et le phoque, est-ce que vous connaissez ? Perso, je pense être passé complètement à côté durant mon enfance, et peut-être la vôtre aussi vu que ça date de 1948, donc on est sur plusieurs générations. Pour faire court, c'est tout simplement l'histoire de Mickey qui rencontre un phoque en allant visiter un zoo. Une fois chez lui, plus tôt, et le phoque vont mettre Mickey à rude épreuve en mettant tout en bordel. Ouais, clairement. Allez, encore un retour d'une série Disney Channel, les deux saisons des Chroniques d'Evermoore sont dispo. On la connaît en France puisqu'elle est diffusée depuis 2014 sur Disney Channel France, mais ça reste une série complètement inédite si vous n'habitez pas en métropole. L'histoire donc de Tara, une ado américaine qui va subitement déménager et découvrir une tapisserie magique dans sa nouvelle maison, qui peut clairement prédire l'avenir, ouais. Je veux clairement la même tapisserie. Je vous laisse donc découvrir ça si l'envie vous en prend. Ah, et pour finir sans les citer, mais les derniers épisodes des séries hebdo sont sortis, vous aurez donc la liste détaillée en description de toutes les dates, tout SVOD confondu, si jamais je le rappelle. Bon, c'est l'heure de s'attaquer au gros du peignet. J'ai nommé Netflix qui a pour habitude finalement de partager la plupart de ses sorties durant la première semaine des mois. Donc là, on est en plein dedans, vous allez voir, il y a énormément de sorties. Je crois qu'on est autour de 20 ou 30 sorties, quelque chose comme ça. Donc préparez vos calepins à prendre des notes parce que ça s'annonce riche et divertissant. Aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo est publiée, est déjà dispo les tribulations culinaires de Phil. Un régal pour les yeux mais aussi pour les papys de Phil Rosenthal qui part en découverte culinaire dans les quatre coins du globe tout en apprenant plus sur la culture locale. Les deux saisons étaient déjà dispo et vous pouvez maintenant vous faire péter le bide en mangeant devant la troisième saison. Bon, c'est carrément dans un tout autre genre, mais les deux saisons de l'incroyable famille Kardashian sont dispo. Et vu que je suis sur la télé-réalité, autant aussi ne pas oublier de vous parler de The Titan Games avec notre bon vieux The Rock Dwayne Johnson en guise de présentateur TV qui encadrera un groupe de personnes atypiques, musclées, agiles, bref, athlétiques qui vont se disputer dans de multiples épreuves physiques. Ça sort donc le 1er juin sur Netflix et j'en transpire d'avance rien que d'en parler. On s'envole maintenant du côté de Supergirl, saison 4. Oh que oui, je sais que vous êtes beaucoup à l'attente celle-ci. Mais écoutez, c'est dispo le 1er juin également. Et d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, ça annonce du très très lourd si vous kiffez la reverse. Donc restez connectés. Elle sera donc en compétition le jour même avec Riley Scott et sa version remasterisée de Blade Runner diffusée donc dans sa version originale en salle en 1982. L'occasion donc de se faire un classique du cinéma sans trop avoir de nausées à cause des effets spéciaux qui se font vieillots. Pour les plus jeunes maintenant, parce qu'il faut bien toucher tous les publics, comme des bêtes sera disponible lundi. Pas vraiment besoin de vous présenter le film d'animation je pense. Mais si vous êtes parent, vous savez que vous serez tranquille cette soirée-là. Direction maintenant la Corée avec la saison 1 de My Shy Boss dans quelques jours. Cette série comique romantique raconte l'histoire d'un monsieur tout le monde qui va tout simplement rencontrer la nouvelle employée embauchée récemment. Qui est tout simplement l'exact opposé niveau caractère. Le jeune dynamique et excentrique, humour décalé et ambiance déjantée au rendez-vous d'après le pitch de Netflix. Casting de folie cette fois avec Sarah porté par Matthew McGonaghy et ses deux acoliques Steve Zahn et Penelope Cruz. Encore une histoire d'épidémie vous me direz, sauf que cette fois ça se passe au bord d'une île avec de l'action et des secrets de guerre. Autant vous dire que des masques vont tomber là aussi. Rassurez-vous sur Netflix, les séries pour radeaux ne se font pas attendre bien longtemps la plupart du temps. Et bah sachez que la saison 1 de Les Grands sera elle aussi dispo ce 1er juin. Au programme, réunion de collégien durant la 3ème, vivant alors quelques premières fois et nouveau défi de la vie. Plus non négligeable aussi, même si beaucoup vont fuir quand je vais dire ça. C'est une série française, oui. Vous êtes-vous déjà demandé comment la femme de votre chirurgien ou encore celle de votre dentiste arrivait à joindre la vie de couple et la carrière médicale de son mari ? C'est le pitch de Mary Tometzin, la nouvelle télé-réalité américaine. Toujours dans les relations amoureuses, Revolutionary Love le sera dans une toute autre manière. L'histoire donc d'un riche héritier qui tombe amoureux d'une femme. Grâce à elle, il va se rendre compte des difficultés des classes un peu plus modestes, ce qui va l'inspirer à mûrir pour créer la différence. C'est en une saison et c'est dispo là aussi dès le 1er juin sur Netflix. Sans transition, Dear My Friend, elle aussi en une saison raconte l'histoire rocambolesque d'un groupe d'amis qui va se découvrir à travers l'amour et la famille. Pas vraiment ma cam perso, mais ça peut vous intéresser, sait-on jamais. Allez, faisons cap maintenant vers la vie à bord parce qu'ici on essaie de trouver des jeux de mots en se marrant. Ouais. Un mélange entre émission de nature et télé-réalité, ce programme va suivre le quotidien d'une équipe de yachts de luxe au contact direct de ses passagers qui sont plus ou moins compliqués. On va donc suivre leur joie, mais aussi leur crise de panique isolée en pleine mer avec bien trop souvent des clients un peu trop exigeants. Ça peut être intéressant à suivre, donc je poste ça là et vous faites ce que vous voulez. Connaissez-vous Desperate Housewives ? Bah ça n'a strictement rien à voir avec ce que je vais vous dire. The Real Housewives of New York City qui dispose d'un titre beaucoup trop long et dispo elle aussi. Dans un tout autre genre, le film familial Papa, J'ai une maman pour toi sera dispo dès le 1er juin. L'occasion de voir ou de revoir les jumelles Olsen à leur plus jeune âge, inspirées par Le Prince et le Pauvre de Mark Twain. Allez, dernier programme maintenant à la sortie de ce 1er juin, il était temps j'ai envie de dire C'est The Ottoman Lieutenant. Dans ce film d'époque sous un aspect romantique, nous serons au cœur de la première guerre mondiale lorsqu'une belle infirmière tombe amoureuse d'un charismatique lieutenant dans l'Empire Ottoman. Oui, d'où le titre, perspicace n'est-ce pas, ça porte bien son nom. Retrouvez le Riders en suivant le rêve d'un grapheur qui, malgré tous les problèmes familiaux qui lui tombent dessus, décidera de poursuivre ses rêves quoi qu'il en coûte. Et enfin, dernière sortie, la dernière saison de Foda, donc la saison 3, disponible aussi ce 4 juin. Si vous ne connaissez pas et n'avez jamais vu les premières saisons comme moi, c'est tout simplement l'histoire d'une unité antiterrorisme qui va traquer les plus gros criminels de l'histoire. Ouais, on est clairement sur un bon vieux thriller des familles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, ça fait déjà quand même pas mal de sorties. Alors, il est possible effectivement que j'ai oublié 2-3 programmes, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est possible qu'il y ait 2-3 annonces depuis, mais honnêtement, je pense que la globalité, je l'ai faite. Dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la liste en description avec toutes les sorties, toutes les dates de la semaine prochaine, qui vous permettra peut-être de vous y retrouver un petit peu mieux plutôt que dans la vidéo. Petit point aussi, je vais traiter des sorties Apple TV+, quand il y en aura, c'est juste que forcément les sorties sur Apple TV+, ne sont pas aussi conséquentes que sur un Netflix ou que sur un Disney+. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce format, et en commentaire aussi, parce que mine de rien, j'y ai réfléchi pendant longtemps. N'hésitez pas à essayer de trouver un nom pour ce format, parce que je ne sais vraiment pas comment l'appeler en fait. La miniature, vous voyez ce que j'ai marqué dessus, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Donc si vous avez des suggestions, c'est avec plaisir. Je remercie tous les DOS ayant contribué au dernier visionnage sur mon newtip, ainsi que Laura pour son don de 10€. Merci Laura. Et en attendant les DOS, prenez soin de vous. Des bisous les DOS.